... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première édition du concours de la conférence du barreau de Montpellier. Alors, c'est quelque chose de particulièrement beau que de voir à Montpellier, terre de droit, terre d'éloquence, l'apparition de ce concours pour la première fois, un concours qui, en réalité, existe depuis plus de 200 ans. D'abord créé à Paris, il s'est répandu petit à petit à travers des nombreux barreaux français. Il y a plus de deux siècles maintenant, destiné principalement aux jeunes avocats d'un barreau. L'objectif ? La démonstration d'une argumentation pertinente qui entretient, qui met en exergue, qui met en valeur la langue française. A l'issue, à Montpellier, deux secrétaires seront élus secrétaires de la conférence du barreau de Montpellier et auront, parmi tant d'autres choses, une dotation, un accès à des conférences d'office aux assises express, aux côtés d'un confrère expérimenté. Ils auront la chance de représenter le barreau montpellierain en France et à l'étranger et également de le représenter auprès des autres concours de la conférence à Paris. Le concours de la conférence du barreau, historiquement, a connu de grands noms. Jules Ferry, Jean-Denis Brodin, Jean-Yves Le Borgne, Christian Charrière-Bournazel et même Jacques Vergès. Alors, à Montpellier, c'est aujourd'hui que cette histoire se crée avec les orateurs qui sont juste derrière moi. Et alors, que veut dire la langue française, que veut dire l'art oratoire, l'éloquence ? Plusieurs définitions, à vrai dire, tant de définitions qu'il n'y en aurait pas une certaine. Marc Bonan, ancien bâtonnier de Genève, nous dirait que c'est le jaillissement spontané de la parole. Et puis, Pascal nous dirait que c'est la peinture de la pensée. Et puis, à quoi reconnaît-on un orateur ? Et je reprendrai là les mots d'un immense bâtonnier, feu maître charpentier. Quelquefois, vous croiserez dans la rue, vous croiserez dans un appartement, quelqu'un à une fenêtre qui parle tout seul, qui gesticule. Et si ce n'est pas un fou, alors c'est un orateur. C'est quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui utilise, quelqu'un qui use et abuse de la parole. Aujourd'hui, ils sont quatre. Quatre pour deux sujets. La première joute verra s'affronter maître Tamaris Furstenheim et maître Yvan Martin Gros sur le sujet. Faut-il toujours être ivre ? Tamaris est une avocate en droit de l'urbanisme et droit de l'environnement et elle y tient. Et elle tenait d'ailleurs particulièrement à ce que je vous dévoile, cette anecdote très imagée, d'elle accrochée à un arbre pour empêcher que cet arbre se fasse couper. Alors, vous l'aurez bien compris, les avocats en droit de l'urbanisme et en environnement s'ennuient quelque peu dans leur vie. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs à la vue d'une lumière de concours qu'elle s'est dit d'ailleurs qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant pour une fois dans sa vie qui allait se passer. Alors, elle s'est inscrite à ce concours pour découvrir les joies du bonheur. Contre elle, maître Yvan Martin Gros, lui aussi, a vu une lumière et pour fuir son colocataire, maître Maison Conti, a décidé finalement de s'installer et de prendre place à ce concours afin de briller, briller sans cette lourde tâche, sans cette lourde fardeau qu'est son colocataire. Sur le deuxième sujet, l'amour doit-il être propre ? Un autre avocat qui a vu de la lumière, lui aussi pour fuir, mais pas pour fuir son colocataire, non pour fuir son maître, son collaborateur, maître Guillaume Raymond, maître Jacques Martin. Finalement, Guillaume Raymond, c'est un peu l'esclave moderne. C'est celui qui accepte spontanément de se donner entièrement, corps et âme, pour son maître. Alors, pour une fois, il essaye devant vous de briller. Et puis, face à lui, maître Alban Moline, qui, nous le précise-t-elle, a fait des arts dramatiques au conservatoire et qui en fait finalement peu au quotidien, puisqu'elle est avocate aux endroits de la famille. Et passionnée par les arts dramatiques, ennuyée également peut-être par sa profession, elle a décidé, elle a vu cette lumière aussi également, et elle s'est dit « Je vais pouvoir enfin mettre à profit tout ce que j'ai appris. » Le moyen de briller devant des projecteurs presque de cinéma. Mesdames, messieurs, j'aimerais que vous les applaudissiez. Alors, pour donner de tels sujets, faut-il être toujours ivre ? L'amour doit-il être propre ? Vous l'aurez compris, les membres du jury aujourd'hui ont deux problèmes. Un, avec l'alcool. D'autres, des problèmes de couple. Finalement, deux sujets qui les aideront peut-être, au quotidien, à affronter leur propre turpitude. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter M. le bâtonnier Maxime Rosier, Mme la vice-bâtonnière Iris Christol et M. le bâtonnier Claude Bruguesse. Avant de laisser ma place, j'aimerais également vous annoncer que cette soirée sera en musique. Et nous aurons l'honneur, l'immense honneur, d'accueillir un pianiste de talent, M. Benjamin Thiebaud. Je laisse donc ma place au bâtonnier et, avec ces mots, tendez l'oreille car le discours, c'est un dialogue. Même s'il semble parfois qu'il n'y ait qu'une seule parole. Merci. Monsieur le procureur général, mesdames et messieurs les bâtonniers, Mesdames et messieurs les magistrats, notaires, mes chers confrères, chers amis, merci d'être venus si nombreux pour cette première édition du concours de la conférence du jeune barreau de Montpellier. Quelques mots d'introduction. La profession d'avocat est égalitaire. Elle ne connaît pas de hiérarchie ou d'avancement. On ne progresse pas dans la carrière et on n'y bénéficie d'aucune ancienneté, si ce n'est dans l'ordre du rôle. Elle ne connaît non plus aucune distinction, à part peut-être celle qui sera remise ce soir aux deux secrétaires de la conférence. Mais notre profession est ancienne et elle a en revanche ses traditions, ses usages, ses valeurs communes, ses symboles et ses rites. Ma vice-bâtonnière et moi, ils sommes très attachés parce que ces rites nous rassemblent autant qu'ils nous fondent. Et l'un de ces rites les plus essentiels et les plus anciens, c'est le concours d'éloquence. Et en particulier, le concours d'éloquence de la conférence. Ça a été rappelé à l'instant. Ce concours ancien est pour nous un rite central et essentiel pour au moins quatre raisons. D'abord parce qu'il nous réunit autour de l'art de la parole, qui est et devrait demeurer au cœur de notre métier. Henri Leclerc déplorait que la parole déserte la justice alors qu'il n'existe pas de justice sans parole. Mieux, ce rite nous rassemble autour de la parole libre, de l'irrévérence, de l'impertinence et même de l'insolence que nous subirons peut-être ce soir. La parole est, dit-on, le seuil de l'univers humain et sa magie sera à l'œuvre ce soir. Ce rite est central et essentiel parce qu'il met en scène la contradiction. Des thèses vont ici s'affronter sur des sujets aussi cruciaux qui ont été rappelés à l'instant que l'ivresse est l'amour propre ou non. Il met la contradiction en scène, mais il met aussi en scène son dépassement dans la confraternité parce que nous irons, pour ceux qui le souhaitent, boire un verre après et que tout restera scellé sous la foi du palais. Sachez-le, pour info, nous irons boire un verre, pour ceux qui le souhaitent, aux barbares. Contradiction, confraternité, dépassement, foi du palais, autant de valeurs qui sont les nôtres. Ce rite est essentiel parce que cet exercice extrêmement difficile, il faut le mesurer, représente la solitude de l'avocat à la barre. Je mesure l'épreuve terrible à laquelle se soumettent volontairement nos candidats. Notre doyen de l'ordre des avocats dit n'avoir jamais plaidé que pour lui-même. Ce qui est certain, c'est que nous tous, avocats, nous plaidons toujours avec ce que nous sommes et tout ce que nous sommes et que l'éloquence révèle l'être intime de celui qui s'exprime. C'est une mise à nu et c'est donc particulièrement audacieux, courageux et difficile et il faut le saluer. Je sais que vous allez entendre quatre confrères extraordinaires de talent et d'esprit qui représentent l'avenir de notre barreau. Enfin, ce rituel est essentiel parce que cet art de la parole est un art éphémère, c'est un art fugace. Il ne laisse aucune trace du talent déployé si ce n'est un souvenir dans l'esprit de ceux qui étaient présents. Et cela remet les choses à leur place et souligne les valeurs d'humilité et de modestie qui, comme chacun sait, sont l'apanage des avocats. C'était une plaisanterie. Enfin, ça démontre, et c'est quelque chose auquel je crois, ma vice-bâtonnière et moi sommes très attachés, que le vrai sérieux se moque du sérieux et qu'il faut fuir la gravité des imbéciles. Pour toutes ces raisons, le Conseil de l'Ordre du barreau de Montpellier a, après une éclipse, voté pour réanimer ce rite et inscrire Montpellier dans la grande tradition du barreau français en désignant pour la première fois ses deux secrétaires de la conférence. Ces secrétaires auront une lourde tâche, puisqu'ils représenteront notre barreau au niveau national et international et qu'ils auront pour charge de faire vivre l'éloquence au sein de l'Ordre des avocats de Montpellier à l'occasion de conférences du soir ou de tout autre moyen qu'ils choisiront d'employer. Et puis ils devront faire vivre cette famille dans la famille qui est celle des secrétaires, mais je crois que ça a déjà commencé à l'occasion de la préparation de cette soirée. Et donc je suis très heureux de déclarer ouvert cette première finale du concours de la conférence du Jeune barreau de Montpellier. Place aux artistes. Parce que je vais vous dire un petit mot. Bonsoir à tous. Je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que Maxime Rosier vient de vous dire. Une petite chose peut-être. Il faut quand même qu'on mesure que depuis que les hommes ont accepté de déposer les armes et ont décidé de faire régler pacifiquement leurs différends par deux vénérables juges, la plaidoirie existe. Les plaidoiries existent depuis ce temps-là comme mode de transmission des arguments devant les tribunaux et elles n'ont jamais cessé d'exister. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Syracuse, c'était l'Assemblée du peuple qui représentait les vénérables juges. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, on commençait à plaider à Syracuse. Alors on peut dire que la démocratie et la plaidoirie ont démarré leur vie ensemble et je nous suis tous très attachés au débat d'idées, je nous suis tous très attachés justement dans ces temps particulièrement difficiles aujourd'hui où les antagonismes se radicalisent, où on frôle parfois des guerres de religion avec des anathèmes, à la capacité que nous avons tous en ordonnant nos propos et nos pensées de s'écouter, de s'entendre et de savoir s'exprimer, protégés par le rite que nous donne une audience, que nous donne le cadre et qui permet à chaque pensée et à chacun de pouvoir se livrer. Un dernier mot pour dire combien, à titre personnel, qui plaide beaucoup et devant des cours d'assises, je suis attachée à des moments comme ceux-là et à la plaidoirie, parce que la plaidoirie, c'est l'illustration absolue du ici et maintenant, c'est-à-dire le corps présent, le cœur présent et l'esprit présent. Ce que disait Maxime tout à l'heure, il n'y a que ceux qui y étaient qui pourront en dire quelque chose, parce que vous partirez tous avec un souvenir, mais ça ne pourra plus jamais se reproduire. Alors je crois à ces moments de grande intensité, je sais que l'éloquence, c'est une façon quelque part d'emprise physique pour emporter ceux qui sont là avec nous et pour leur faire partager tout à fait, si l'on peut, ce qu'on a à leur transmettre. Donc oui, ici et maintenant, parce que c'est une expérience collective qui engage autant les corps que les esprits, aujourd'hui où l'on dématérialise tout, où on artificialise tout, où on éloigne tout, où on médiatise tout, nous sommes tous ensemble et je vous souhaite à tous les quatre que nous puissions nous laisser emporter par la grâce de cet instant et d'être enchantés tous ensemble par ce que vous allez nous dire. Merci en tout cas d'avoir eu l'immense courage d'honorer ce barreau et de vous honorer, vous, en tant qu'avocat, d'honorer vos robes en vous frottant cet exercice bien difficile. Merci et bonne soirée à tous. Je vous prie maintenant d'applaudir M. Benjamin Thiebeau. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Cu Halo queremos. Merci. Merci. décompressés. Nous faisons un métier si difficile, nous avons la vie des gens entre nos mains. Et je ne parle pas là des procès d'assises ou de drames familiaux, je parle de vrais enjeux que seuls les publicistes que je représente ce soir connaissent. Quand ils rentrent chez eux dans la solitude du soir après un procès terrible, taraudé par le doute, est-ce que ce permis de construire, que j'ai défendu, respectait bien toutes les règles du plan local d'Urbanie ? Est-il purgé de tous les vices ? N'ai-je pas par ma défense éloquente contribué à laisser en liberté un acte administratif totalement illégal ? Dangereux pour la société ? Cette affreuse tension permanente qui nous tord les boyaux trouve dans l'alcool une échappatoire libératrice. Toutefois, je ne me fais pas d'illusions. Je n'ose croire avoir grand-chose à vous apprendre, chers membres de jury, puisque je ne doute pas que vous avez choisi ce thème du haut de votre noble expertise. André Breton préférait le vin d'ici à l'au-delà, et je dois dire que moi aussi je préfère l'eau de vie à l'eau bénite. Oubliez les alcooliques anonymes, bienvenue chez les alcooliques associés. Mais, rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls. C'est Astérix, vaillant gaulois qui n'a peur de rien, mais qui a quand même besoin de sa petite lampée de potions magiques pour défoncer les Romains. C'est cette coutume russe qui consiste à négocier une première fois un contrat complètement bourré, une seconde fois sobre, et si l'accord est deux fois le même, alors le marché est conclu. C'est ce contrôle routier, en Belgique, au cours duquel le policier interroge le conducteur. Monsieur, vous êtes à 3 grammes. Ça fait une demi-heure que vous faites tourner le moteur devant ce panneau stop. Mais oui, mais j'attends qu'il passe au vert. C'est évidemment l'image d'Épinal de l'écrivain du Marais, vert de rouge dans une main, cigarette dans l'autre, à la laine aussi chargée que son style littéraire. Oh, les exemples sont légions, c'est pour ça que j'invoquerai sans plus attendre la référence ultime, vous me voyez arriver. Figure d'autorité à laquelle 3 milliards d'humains ont appris à s'identifier. Il était souvent dénudé, prônait l'amour sans juger, en redemandait encore quand il se faisait gifler, a connu quelques traversées du désert, mais s'en est bien tiré. J'ai nommé Jésus. Eh oui, Jésus. Parmi tous les pouvoirs qu'il avait, rendre la vie aux aveugles, multiplier les pains ressuscités parmi les morts, le talent qu'il a rendu le plus populaire est incontestablement, incontestablement, celui de transformer l'eau en vin. Ce n'est pas pour rien que 12 mecs le suivaient partout, tout le temps. Mais l'ivresse, ce n'est pas que l'ébriété. Bien que fervent consommateur de substances psychotropes, Baudelaire, quand il nous enjoint à nous enivrer, va bien au-delà de la simple invitation à boire un verre. C'est une ode à l'exaltation, à l'euphorie. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu à votre guise. Et comme je comprends cette phrase, à ce moment précis de ma vie, dans ce lieu, avec vous, et comme j'espère que chacun, ici présent, la comprend aussi. Propulsée dans l'existence comme un bouchon de champagne, je vis ma vie à 300 à l'heure, boulimique de toute source de fascination qui me tombera sous la main. Je dis oui à tous les projets parce que qui sait de quoi demain sera fait ? C'est ici et maintenant, et c'est maintenant ou jamais. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Blaise Pascal répondait qu'il ne pouvait pas être sûr de son existence et que, du coup, après tout, il valait mieux parier dessus. Comme ça, avec un peu de chance, ça pourrait toujours déboucher sur un pass VIP pour le paradis. Eh bien, je vous avoue, avoir un raisonnement inverse. C'est-à-dire que, sans certitude sur la vie après la mort, je préfère jouer toutes mes cartes sur cette partie. All in, tapis, je mise tous mes jetons sur ce coup-ci. Comme j'espère que vous avez connu ce goût, cher bâtonnier, de la victoire après un risque pris. Se haut le cœur en pensant aux mille conséquences désastreuses qui auraient pu découler d'un choix téméraire, mais affranchi. Fuir la mort par tous les moyens imaginables, en fonçant le plus vite possible à l'exact opposé, jeter son cœur le plus loin possible et courir le chercher. Oh non, je ne serai pas une esclave du temps. Je veux extraire le parfum de chaque chose, convoquer les étoiles dans mon diaphragme et les transformer en énergie, faire de ma langue une artisane du rire et de mon corps un vaisseau du plaisir, succomber cent fois au désir et irradié sous les rayons du soleil. Il est cinq heures, Montpellier s'éveille, et dans l'obscurité je vibre encore, au rythme du son, opéra ou techno, peu importe le flacon, pourvu qu'il contienne l'ivresse. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, un derviche tourneur fait virevolter sa tunique et s'abandonne à la danse pour mieux s'approcher de Dieu. Des femmes, en saris rouges, font une ronde immense et célèbre la fécondité des récoltes après un dur labeur. Ailleurs encore, ses cheveux noirs, épais, tombant dans son dos comme une cascade, pieds nus sur les braises, elles dansent, incandescentes tel un défi lancé aux obstacles sur son chemin. Des mains battent en rythme sur l'eau pour appeler la pluie, des tambours sonnent la rébellion au cœur de la forêt, et les enfants dévalent la colline en hurlant leur liberté comme un barrage qui cède. L'exaltation. Quel sentiment plus pur et quel bonheur plus grand que de la partager. Dans les décombres de l'actualité, que je nous épargne ce soir parce qu'on est là pour s'amuser, mais que je vous sais connaître, l'angoisse sournoise vient le matin nous mordre le foie et tente de planter sur nos crânes son drapeau noir. L'ivresse, alors, peut prendre deux chemins. Celui de la bouteille de rhum sur un bateau à la dérive ou celui de la main tendue vers ce qui fait battre nos cœurs. L'ivresse comme acte de résistance, l'amour comme ultime rempart. à la négative, maître Yvan Martin-Gros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération. M. le bâtonnier Rosier, Mme le vice-bâtonnier Cristol, M. le bâtonnier Brugues, rien qu'en ayant prononcé vos noms, je suis pris d'une forme d'ivresse manifeste. Car vous faire l'éloge de la sobriété à vous, Madame, Messieurs, c'est comme jouer contre son propre camp. C'est comme prendre le risque de porter un maillot du PSG sur le port de Marseille. Et au risque de me faire caillasser à la sortie de cette salle, je vais devoir vous faire l'éloge de la modération. Car sans alcool, la fête est plus folle. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et comme vous le savez, mes chers confrères, mes chers consoeurs, certains juges nous le rabâchent bien trop souvent. « Mais Monsieur, l'alcool n'est pas une circonstance atténuante, elle est une circonstance aggravante ! » Dixit ce magistrat, dont les gammes AGT révèlent que l'hôpital se moque bien de la charité. Et je sais personnellement de quoi je parle, certains sont dans la salle. Alors, alors, doit-on être toujours ivre ? Qui ici n'a jamais regretté ce verre de trop ? Qui ici n'a pas su dire non à ce fameux pote qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Allez, allez ! » Juste un verre ! Et on rentre ! À tous ces matins coiffés d'une casquette de plomb. À toutes celles dont je ne me souviens plus du prénom. À ce fameux SMS qu'on regrette déjà d'avoir adressé à son ex. À tout ce que j'ai pu dire ou faire la veille et dont je ne suis pas très fier. D'ailleurs, Monsieur le Bâtonnier, je suis désolé pour hier soir si j'ai fini à l'envers. Et j'espère que, contrairement à d'autres, vous aurez l'amabilité de ne pas déposer plainte. Et, surtout, d'oublier tout ça quand il vous faudra élire le secrétaire. À l'amnésie traumatique, je vous prie de bien vouloir préférer l'amnésie éthilique. Je vous invite donc à vous munir de deux aspirines et d'un père étrange, car il faut être avant tout dans la modération. Et s'il m'est donné le rôle du moraliste, eh bien, je le remplirai. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ayez vos ivresses en horreur. Souvenez-vous de ces moments où la raison flanche, où la lucidité s'excuse. Je vous disais la semaine dernière, Monsieur le Bâtonnier, avec René Char, que la lucidité était la blessure la plus rapprochée du soleil. Et c'est parce qu'elle brûle la rétine que nous nous plaisons à jeter sur elle un voile pudique. Il y a toujours une bonne raison, toujours une légitime préoccupation pour se voiler la face, pour supporter le temps, le poids du temps qui passe. Il y a les trois grâces, l'amour, la joie, la jouissance, communion des deux premières. Mais il y a aussi les trois pleureuses, la colère, le désarroi et la peur. Mais ivre des unes, pétrie des autres, vous ne ferez que fuir le réel. Vous ne ferez que vous enfermer en vous. Ivre de la joie d'avoir gagné, vous ne saurez pas voir couver la rancœur du perdant. Ivre de désarroi, votre tête sera trop lourde pour se lever vers un arc-en-ciel. Ivre de débauche à vouloir s'enivrer sans trêve, vous finirez par en payer le prix. Et de démangeaisons en rougeurs, ce n'est pas le joaillier qui finira par tâter vos bijoux de famille. Ivre de passion, vous ne verrez pas venir le fisc tapis dans l'ombre qui vous fera cocu. Et c'est alors grisé d'une infusion des fleurs du mal que vous vous noirez dans votre chagrin, laissant votre corps hors de contrôle. Dire et faire ce que le temps d'un galahugia alimentera des années de ragots, des années de ragots. Lorsque la raison est anesthésiée, c'est l'animal qui renaît. Alors, alors, enivrez-vous, peut-être, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Charles Baudelaire écrivait « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables ». Mais Charles, Charles, cher Charles, un homme qui ne boit pas assez d'eau incommode ses semblables. Finalement, finalement, Platon avait déjà tout dit. Il ne s'agit pas de réprouver, mais de tempérer. Et comme vous le faites si bien, M. le Bâtonnier, quitté d'un pas sûr et lancé avec panache ces longues tablées qui ont longuement vu le sang de la vigne couler. Alors, avoir l'ivresse digne, l'ivresse délicate, être désespéré, mais avec élégance. Alors, je les vois, vos regards. Je sais ce que vous vous dites, qu'il est peut-être bien ennuyeux, ce curé sorti d'un séminaire non conventionné, qui vous livre là un bien étrange serment. Et du serment, je vais passer à la confession. Mais je suis un enfant de ce siècle où les confessions sont devenues publiques, où les ivresses sont partagées, presque imposées. Et si je vous disais qu'elle anesthésie la raison, mes amis, mes amis, je me dois aussi de vous mettre en garde contre l'évangile de la modération qui, quant à lui, a fini par cautériser mes propres émotions. Cette anesthésie au sentiment, je la connais. J'ai peur. Car cette ivresse instinctive nous a un jour été volée, arrachée. Tous ici, dans cette salle, nous avons été blessée par quelqu'un, par un proche, par un parent, par un ami, par un amour, par notre premier amour. Celui de la naïveté, de la fleur de l'âge qui nous pousse à faire le premier pas, à sauter, s'enfiler, à accorder à l'autre notre confiance, nos secrets, nos pensées, notre cœur grand ouvert. Pour qu'en un instant la porte claque, que la trahison triomphe et que la honte nous envahisse. Nous cloîtrons ainsi dans la méfiance et la prudence, jusqu'à s'interdire même d'aimer. Et comme sédatif, je n'ai rien trouvé de mieux que de parer mon âme et mon visage d'un masque. Cette forme de maquillage qui me permet de me protéger, de me protéger de cette peur viscérale, de me laisser emporter par mes sentiments. Ce masque que je revais chaque matin avant d'aller plaider, ce masque qui m'empêche de sombrer quand je ne suis pas écouté, ce masque qui me vaut une réputation de petit connard arrogant peut être mérité, ce masque qui a su préserver l'innocence de ce petit garçon de 5 ans dont les parents se sont déchirés. Ce masque qui me retient de te dire « je t'aime » alors que j'aimerais tant te le crier. Ce masque qui a peut-être fini par prendre la place de celui que je suis vraiment. Il est à la fois ma bénédiction mais aussi mon châtiment. À devenir impassible, à ne jamais boire une goutte d'absinthe, on finit par perdre goût à la vie. Car ne jamais se laisser porter par ses sentiments, c'est prendre le risque de passer à côté du sentier, de rester immobile à côté de la route, à attendre Godot, qui ne viendra jamais. Alors, mes amis, alors, faut-il être toujours ivre ? Non. Non. Assurément. Parce que le réel doit être affronté. Parce que ce qui y est doit être accueilli. Parce qu'il faut pouvoir sentir la vie qui jaillit, celle du rire d'un enfant. Parce qu'il faut pouvoir le veiller, le bercer, le protéger. Mais il faut aussi, en se noyant dans ses yeux, rire avec lui d'un rire pur, ivre de bonheur, et ranger ce souvenir dans la clarière de notre existence. Applaudissements. Sur le sujet, l'amour doit-il être propre à la positive ? Maître Guillaume Raymond. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Jury, Madame, Messieurs les bâtonniers, chers confrères, nous étions là, tous. Les uns anxieux, les autres excités, sagement alignés, revêtus d'une robe immaculée que portait avant nous ce que nous allions admirer, les jours rougis par l'émotion d'être sur le point de concrétiser notre rêve, le souffle coupé, la gorge serrée, la main tendue face à nos juges et le regard fier. Ce jour où nous avons prêté le serment de notre profession, celui de l'exercer avec la dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je n'ai pas oublié cette promesse que je sais d'importance. Et c'est à la faveur de ces obligations de dignité, de délicatesse et de confraternité, que je me refuse. Je le dis. Pour traiter du sujet imposé, l'amour doit-il être propre ? Ah, dénoncé par devers vous les turpitudes sexuelles, obscènes, décadentes et scatophiles de ma consœur, qui dans quelques instants va tenter de vous convaincre qu'il faut t'aimer salement. Je m'y refuse d'autant plus que ce sujet est beaucoup plus délicat et autrement plus subtil que la thèse licencieuse de ma consœur. Car de quoi parlons-nous au juste ? Sinon d'amour propre ? J'entends par là le nôtre. Oui, celui-là qui sautille, bruise, gonfle ou s'oublie. L'amour que l'on se porte à soi, celui qui reste quand les autres s'évanouissent, il est là. Il faut le sentir là. Écoutez-le. Nourrissez-le. Parce que ne pas s'aimer soi-même, c'est manquer d'être. Je pense donc je suis. Mais l'immense Descartes s'était fourvoyé. La juste formule, c'est je m'aime, donc je suis. Car l'amour propre, c'est l'instinct vital. C'est notre moteur existentiel. C'est aussi la grâce de l'humanité. Car l'amour propre nous différencie des autres espèces animales qui existent sans se voir. Car l'amour propre est un miroir. Sans s'aimer soi-même, comment se regarder, comment s'entendre mieux, comment s'écouter. Et l'on ne compte plus les génies et autres prix Nobel qui ont élevé le genre humain dans le dessin bien caché de se plaire, en somme, à eux-mêmes. Car l'on prête bien des crimes à l'amour propre. Mais l'on oublie trop souvent les vertus qu'il charrie, préférant les attribuer à de plus chastes mobiles. Malgré l'amour que je me porte, M. le Président, Mme, Monsieur, je dois vous confesser que je ne ferai pas mieux que Voltaire qui disait « Chez de sombre dévot, l'amour propre est damné. C'est l'ennemi de l'homme aux enfers, il est né. Vous vous trompez, ingrat. C'est un don de Dieu même. Tout amour vient du ciel. Dieu nous chérit, il s'aime. » Il faut y retenir que l'amour propre est un phare guidant notre existence. Il socle notre personnalité. Il est essentiel à la construction et notre évolution. Il est aussi une armure comme l'est d'ailleurs notre robe face aux attentats de ceux qui, par leurs atteintes répétées, cherchent à nous mépriser. Car comment sans s'aimer et il faut s'aimer fort, pousser la porte noire du cabinet 4 de l'instruction duquel vous ressortirez invariablement injurier ? Comment sans amour propre ensuite affronter ce client qui vous tasse d'incompétence pour vous débarquer au profit d'Yvan Martin Gros ? Comment enfin croire encore en cette robe lorsque l'URSSAF fait tomber son couteau guillotin sur nos modestes rétrocessions ? C'est dire, M. le Président, Mme, M. à quel point il faut aimer, surtout en faisant ce métier qui parfois nous flatte mais trop souvent nous blesse. Et malgré ce, ma consœur et contradictrice se veut le bourreau de l'amour qui fait battre nos cœurs. Pourtant, l'amour propre est une formidable sécurité car il s'agit de notre première romance. Je m'explique. Avoir de l'amour propre, c'est d'abord se rencontrer, ensuite se séduire et enfin s'aimer soi. Sauf pour le malheureux schizophrène, vous conviendrez, je pense avec moi qu'il est rare de se mettre à soi-même un râteau. Alors, pour les ratés en amour, les maladroits de la séduction, les impuissants, les trop petits, les trop vieux, les trop moches, les trop publicistes, les trop cons, soyez rassurés. Aimez-vous vous-même et soyez aimés en retour. D'aucuns pas dans cette salle, semble-t-il, diront ce raisonnement pitoyable. Mais il n'en est rien. L'on est d'abord jamais mieux servi et mieux aimé que par soi-même. Et cela permet d'éviter cette terrible maxime « Tu mérites mieux que moi ». Mais bien entendu, vilaine, puisque je me mérite à moi-même. Et pour ceux qui voudront aimer autrui, qu'ils ne s'y trompent pas. Pour aimer les autres, encore faut-il s'aimer soi-même. Car à l'amour d'autrui doit avoir précédé l'amour propre. Pour séduire, il faut incarner, incarner l'altérité. Pour s'offrir à l'autre, encore faut-il qu'il y ait quelque chose, quelle quantité à offrir. A défaut d'amour propre, l'on est inexorablement emporté dans le tourbillon de l'autre. Je vous l'explique. Le couple est malade lorsqu'au moins l'un de ses membres cherche en l'autre un moyen de se fuir. A défaut d'amour propre, l'individu incomplet, mal aimé, cherche dans l'autre la complétude et les éloges. Au bout du compte, celui dépourvu d'amour propre s'efface, au profit d'une nouvelle entité autonome, le couple. On invite qui ce soir au barbec ? Les Duponts ? Ah, ils sont sympas les Duponts, c'est vrai. Ah mince, Marie-Thérèse à la gastro, ça sera pour une prochaine fois. Les Duponts ! Les Duponts ! Les Duponts ! Ils sont indissociables, le concubinage devient forme sociale, ils sont fusionnés. Mais n'est-ce pas terrifiant ainsi de perdre son identité au profit d'une relation au demeurant souvent médiocre ? Tout ça pour finir sous l'exomile, ou pire qu'aucun. Et justement, lorsque ce couple vampirisant ronds, mais les gens se suicident. Mais les gens se suicident, bien sûr qu'ils se suicident. Ou pire encore, publie des stories sur Instagram avec des citations pathétiques. J'aurais aimé qu'on reste amis. A trop vouloir aimer l'autre, ils ont oublié de s'aimer soi. Mais ne vous y trompez pas, monsieur le Président, madame, monsieur, ma contradictrice se fourvoie totalement. Car tout en soutenant la mort de l'amour que l'on se porte, elle va se présenter devant ses juges taillés à quatre épingles, à prêter le regard haut devant les projecteurs de cette salle illustre pour déclamer haut et fort un discours face à un public au nombre qui, je n'en doute pas, sera admiratif. Mais croyez-vous qu'elle se livre à ce vertige pour obtenir les conditions d'office criminels ? Mais que nenni, elle plaise exclusivement devant le juge aux affaires familiales et règle davantage la question de savoir qui garde l'enfant plutôt que celle de savoir qu'il a violé, massacré ou secoué. Non, ma contradictrice vient, comme nous tous d'ailleurs, pour s'aimer davantage, s'entendre prononcer de beaux mots, voltiger entre arguments et moyens et sentir ses regards bruyants dans cette salle sombre se porter sur sa robe. Après tout, et vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, le bâtonnier cristal ne disait-il pas qu'il n'a jamais plaidé que pour lui-même. C'est dire que votre plaidoirie, consoeur, ne sera en somme qu'un exercice de plaisir bien solitaire. Et vous tenterez, comme le disait le plus grand d'entre nous, Robert Badinter, de jouir de par la conviction arrachée à vos juges, mais vainement, je le crois. En fait, ce soir, vous coucherez avec votre amour propre et personne d'autre. Contrairement à ce que l'on vous plaidera, sûrement à ma suite, l'amour propre ne saurait se confondre avec vanité ou égoïsme. Car en vérité, l'amour propre, comme toute chose, est nocif à excès. L'on peut s'aimer soi sans en oublier les autres. Le cœur des hommes n'est pas si corruptible. Je me refuse à l'idée. Et puis, l'homme est un mécanisme que l'amour propre remonte chaque jour sans pour autant le faire gonfler. À ce titre, Voltaire toujours disait l'amour propre, ce flatteur tyran, redoutait ses attraits et vivait avec lui sans en être l'esclave. C'est sur cette maxime que je vais vous laisser. Mais avant de m'éteindre, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, laissez-moi vous exhorter à vous aimer. Aimez-vous. Aimez-vous puissamment, éperdument, inconditionnellement. Et soyez transcendés par ce sentiment qui remplira votre existence d'une douce volupté. Car, qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est moi. A la négative, Maître Alban Molin. Bien avant de donner son nom à une fleur ou bien d'être associé à de la perversion, Narcisse est un chasseur dont la seule distraction est de se contempler et ce durant des heures. Il naît en Boétie, non pas de l'humaniste mais de la Grèce antique, d'une nymphe et d'un fleuve. Il emprunte à sa mère sa beauté envoûtante et tiendra de son père son attrait pour les eaux. On aspire pour lui à une longue vie, mais le devin prédit, contrairement à Socrate, qu'il ne faudra jamais qu'alors il se connaisse, s'il veut accéder un jour à la vieillesse. Notre héros grandit, de lui-même ce suffit. Il repousse les échos qui veulent s'amener à lui. Et de ses amours revaines, qui deviennent solitaires, l'un par chagrin périt et se transforme en pierre. Avec cette médisance qui le caractérise, il reprend sans délai sa seule activité. D'une traque effrénée dont il sort assoiffé, il cherche une source vide qu'il parvient à trouver. Voulant s'y abreuver, il rencontre son reflet. Il s'étend sur la rive, admire son portrait, qui soudainement le fuit pour sitôt revenir. Voilà un être aimé qu'il peut enfin chérir. Son cœur désormais ne bat plus que pour lui. En s'adulant le jour et redoutant la nuit, il s'éprend d'une passion qui lentement consume, car une vie à deux ne peut être opportune. Le temps se veut cruel et peu à peu dissous dans même aux cristallines des traits d'un temps si doux, pour ne lui revenir qu'un amant inconnu. Pouvant s'y résoudre, Narcisse alors mourut. Messieurs les bâtonniers, Madame la vice-bâtonnière, mes chers confrères, mesdames, messieurs, « Vous l'aurez compris, je ne vous ferai pas l'éloge d'un amour dénué de propreté. » Pourtant, il y avait quelques exemples imagés. Nous aurions pu revoir Ghost, Patrick Sway, il faisait des mimours, dans la scène de la poterie, enduit d'argile, mais n'allons pas plus loin, il ne faudrait pas heurter la pudeur des spectateurs. Nous aurions pu aborder l'amour propre aux assises, et confrères pénalistes y auraient sans doute encouragé, et dans pareil contexte, c'eût été trop risqué. Il m'a paru plus sage d'aborder ce sujet au sens figuré, et qui mieux que Narcisse pour ainsi l'amorcer. « Rien de plus sale que l'amour propre » nous disait Joursenar, car l'amour propre est un fléau qui peut conduire à tous les maux. Il mène à la folie, échappé par Pandore, quand sur lui-même il se replie. Et péché capital, quand guidé par l'orgueil, il tente d'écraser autrui. Dans sa forme la plus excessive, il devient destructeur, à l'image de Dorian Gray, amoureux de son portrait jusqu'à le jalouser. Sous la plume d'Oscar Wilde, il mène alors une vie dépravée, ne s'intéresse qu'à lui, et se nourrit de l'admiration et du regard d'autrui. Son amour propre finira par avoir raison de lui. Par désespoir et par aliénation, en frappant son reflet, c'est lui-même qui l'atteint, et alors qu'il périt, son tableau rajeunit. Emprunt de mégalomanie, l'amour propre peut aussi mener à l'exil, sur l'île de Sainte-Hélène, à l'instar d'un empereur, petite stature mais de grande envergure. Vainqueur de multiples batailles, la dernière fut fatale. Finalement, qu'il soit narcissique, orgueilleux ou encore vaniteux, l'ego démesuré se voit alors frapper d'un même destin tragique. Mais l'amour propre peut aussi rendre aveugle. S'éloignant du courant des lumières, il jette ainsi un voile sur toute humanité. Qui mieux placé que vous pour alors le lever ? Appelé à donner votre voix à ceux qui n'en ont pas, comment, sans empathie, pourrions-nous exercer ? Car l'amour propre se détourne de l'autre. Or s'aimer d'abord soi-même ne doit être qu'un moyen pour aimer proprement. Et Cyrano l'illustre par sa complexité. Sa fierté exacerbée se manifeste si bien dans la tirade du nez. Et paradoxalement, vient à se sacrifier en mettant son talent au service de Christian pour l'amour de Roxane. Y a-t-il plus belle preuve d'abnégation ? Car l'amour, quand il n'est pas exclusivement dirigé vers soi-même, permet de ses rencontres qui figent alors le temps. On en oublie sa montre pour prolonger l'instant. On préfère les silences aux trop longues tirades. Quand vient le printemps, les cerisiers en fleurs annoncent alors soudain un élan de ferveur. Sous le soleil d'été, qui brûle les peaux dorées, on s'en va voir la mer en écoutant traîner le long des gouines feux clairs. Au temps des feuilles mortes, on garde les souvenirs. Mais il est rassurant de penser à l'avenir. Quand est tombée la neige, le feu est ravivé. On se promet alors une vie d'éternité. Ainsi, chaque saison devient une comédie, rythmée par Vivaldi. Désirs viscéraux, secrètement espérés, finissent d'exaucer. On est alors bercé d'un infini bonheur impossible à lasser. S'il eût été un songe, on aspire retrouver, au fin qu'il se prolonge les doux bras de Morphée. Ainsi, pour qui connaît l'amour ? C'est combien il se doit alors d'être partagé. J'invite désormais le jury à se retirer pour délibérer. Nous avons une petite pause de 15-20 minutes qui se fera en musique. C'est remarquable. ... 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 avec indépendance et surtout avec probité et humanité. Or, quand on a fait son parcours, comme vous, et j'aime m'adresser aux jeunes avocats que je croise de temps en temps à l'EFAX pour leur dire, j'ai tremblé comme vous, je pensais que peut-être je ne trouverais pas ma voie et mon chemin dans cette profession, et aujourd'hui, je pleure un tout petit peu dans mon cœur en me disant que j'ai détenu, comme vous, une richesse extraordinaire, la jeunesse. Mais la jeunesse, elle part très vite, il faut savoir l'utiliser, le temps à passer au barreau passera très vite, et la seule chose qui compte pour un avocat, et ce qui lui permettra d'avoir de l'éloquence, c'est de faire partir sa défense de son cœur avec probité et avec honnêteté et loyauté. J'ai été très heureux de pouvoir prononcer ces quelques mots. Applaudissements J'aurais aimé, l'une d'entre vous, à citer la charme Vaudelaire. On se rejoint dans son expérience tout à l'heure, en disant, c'était celle qui, à Vaudelaire, sur le poème de Charles Vaudelaire. Vous devez le connaître, mais je vais vous le citer, c'est très bref. Le poème s'intitule « Enivrez-vous ». Et je vais directement à l'astrophe, puisque c'est un poème en prose. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu à votre guise. Charles Baudelaire. Merci à toutes et à tous et passez une bonne soirée. Applaudissements 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 Applaudissements